Mesdames, Messieurs, bonsoir. À 18h passées de 2 minutes, toutes nos excuses pour ce léger retard rapporté à la diffusion de ce journal. Voici les titres. Nyon lang, nyon bagne dans la rue. Le collectif marche pour dire non à l'augmentation déjà effective du prix de l'électricité. Nous retrouverons dès le début de ce journal notre reporter dans la procession à Dakar. Comme une réponse aux manifestants, une baisse du prix de l'électricité n'est pas de si tôt. C'est du moins ce qu'a affirmé le ministre de l'Énergie, Mohamedou Martar-Sissé, remet à l'horizon 2022-2023 pour une probable réduction citine de l'association Andesopi Ndokou Mbake ce matin devant les locaux de Sainte-Eau. Elle demande l'amélioration de la qualité de l'eau. L'association a décidé de ne plus payer ses factures. Sirene Mbake Ndiaye persiste et signe une limitation du mandat présidentiel et antidémocratique. L'ancien porte-parole du président Ouad en conférence de presse s'est dit prêt à faire face à ses détracteurs. La page des sports sera présentée par Abdou Diop Junior, Amadine Ndiaye sur la partie technique. Mesdames et Messieurs, bienvenue à la marche du collectif Nyon Mnion Lang. Depuis 15 heures, la procession a démarré à la place de la nation où nous allons retrouver notre reporter Abdoulaye Diop. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, Tabe. Alors, vous êtes dans la procession. Où est-ce que vous en êtes? La marche Nyon Lang-Nyon Mnion Mnzo se termine par Béth Biba, ici au bon point de la RTS. Pour avoir fait le départ à la place de la nation, nous pouvons retenir la présence de beaucoup, beaucoup de Sénégalais. Mais également, les partis politiques et mouvements de la société civile qui avaient rendu visite leur collectif avant même lors de cette marche. Donc, ces partis politiques et organisations ont répondu présents. Nous, ils sont tous donc venus de répondre présents à cette marche contre la hausse du prix de l'électricité, mais également la libération de Guy Marissagna et deux de ses compagnons arrêtés depuis plus de 40 jours. Merci Abdoulaye Diop et à tout à l'heure. Puis, il est fort probable que le prix de l'électricité baisse à l'horizon 2022-2023. L'annonce du ministre de l'Énergie, Mohamedou Martar Sissé, ajoute que depuis 2012, les localités qui ont bénéficié d'électricité ont doublé et qu'avec 4 milliards de francs CFA, l'on pourra atteindre l'universalisation de l'accès à l'électricité d'ici 2025. Il l'a dit ce matin au micro d'Abdoulrahman Diallo. Il a été réalisé dans le secteur des énergies et du pétrole pour assurer la disponibilité continue de l'électricité, améliorer la qualité de service et étendre les réseaux de transport et de distribution dans la perspective de l'accès universel au service de l'électricité en 2025. Nous avons également enregistré le double mal du nombre de localités électrifiées en milieu rural en passant de 1 648 villages en 2012 à 4 276 en 2019. De 1 642 à 4 276. Et comme je dis souvent, les villages sont sur la carte du Sénégal. On peut les citer, les dénombrer. J'y ajoute le début du processus d'expansion des missions de la commission de régulation du secteur de l'électricité qui va passer la commission de régulation du secteur de l'énergie pour englober les hydrocarbures. En outre, sur les 17 blocs du bassin sédimentaire, 10 sont sous contrat avec des découvertes de pétrole et de gaz dans 3 blocs. Ces résultats non négligeables nous permettent d'être optimistes et de poursuivre les efforts notamment pour mobiliser ces biens 4 000 milliards sur les 5 prochaines années pour financer la mise en oeuvre de la lettre de politique sectorielle qui est un bon document de planification. Enfin, la stratégie Gaz-Poupao adoptée par le gouvernement en 2018 permettra la conversion de nos centrales au gaz et entraînera la baisse des coûts de production d'électricité grâce à l'utilisation prochaine du gaz local à l'horizon 2022-2023. Le ministre de l'énergie a participé à l'atelier de renforcement des capacités des parlementaires sur les questions liées au secteur du pétrole et du gaz du Sénégal. Citine de l'association Andesopi Ndoko Mbake ce matin devant les locaux de Seno, elle a décidé de ne plus payer ses factures jusqu'à l'amélioration de la qualité de l'eau distribuée à Mbake. La police a intervenu, il y avait une brève interpellation de certains membres de l'association mais ils ont été libérés. Nous écoutons le vice-président de l'association Wursak Dieng Fal au micro de Maria Madiopa. Ce qu'on ne peut pas comprendre c'est qu'il y a la nouvelle société qui est Seno, qui est là, mais Seno n'a pas encore fait un mois et on a reçu des factures extrêmement chères. Les gens qui payaient dorénavant 5 000 francs, actuellement ils payent 15 000 francs. Il y a des factures qui sont aux alentours de 100 000 et 100 et quelques milles. Donc nous avons réclamé à tous les membres de l'association et toute la population d'Ambake qu'on nous ramène ces factures-là afin qu'on puisse aller jusqu'à l'ASD et les déposer pour mener notre lettre qui est l'ang, mais on a reçu des factures. Donc c'est ça. Et puis en politique, le rassemblement pour la pérennisation du libéralisme propose la suppression de la liste nationale et la réduction du nombre de députés aux élections législatives. En conférence de presse ce matin, le rappel s'est prononcé sur plusieurs questions d'actualité avant le démarrage du dialogue national prévu le 14 janvier prochain. Son coordonnateur a par ailleurs maintenu sa position sur la limitation du mandat présidentiel avant de menacer ses détracteurs. Le compte rendu d'Amadou Sabarba. Sur la question du mandat présidentiel, le coordonnateur du rappel Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme tient à préciser sa position et avertir ses détracteurs. Sérine Bakendjaye. Quand nous avons parlé de limitation de mandat, certains même ont dénaturé les propos en disant présence à vie par exemple. Alors que nous, nous avons parlé de non-limitation de mandat du président de la République. Telle est notre position que nous allons défendre vaille que vaille. Ce ne sont vraiment pas des caisses de résonance de l'Occident ou des lobbies homosexuels qui vont nous empêcher de dire ce que nous avons envie de dire. Une autre question, les législatives, Sérine Bakendjaye et compagnie proposent la réduction du nombre de députés et la suppression de la liste nationale. Il est pour nous indispensable d'interdire les coalitions de partis avant les élections législatives. Tous les partis qui vont à des élections et qui ne réussissent pas à atteindre la barre de 1% doivent disparaître. Il faut choisir des députés qui représentent le peuple. Et ça pour le faire, il faut supprimer la liste nationale. Nous nous proposons la diminution, la réduction du nombre de députés et le ramener à 100. Le mouvement de la majorité présidentielle a salué le Cleaning Day et a souhaité la création de comités dans les quartiers afin que l'initiative soit pérenne. Ce comité peut s'occuper non seulement de la salubrité dans les quartiers, mais même de la sécurité et des autres questions. A l'image de Badiangor, nous pensons que ce comité devrait être créé au niveau de tous les quartiers. Le rappel compte sionner le pays pour sensibiliser les populations sur les questions sociales. D'ailleurs, un document sera remis au président de la République, Makissal, en guise de contribution pour la bonne gestion du pays. Le coordonnateur du rappel a également déploré l'insécurité notée dans certaines villes du pays, notamment l'agression des Chinois dans le département de Kaolak. Sérine Bakeniaï propose à cet effet une jonction entre la police et l'armée pour rassurer la sécurité des citoyens. Il est au micro de Amadou Sabarba. Les policiers font un excellent travail dans ce pays-là, les gendarmes également. Mais il faut le reconnaître, ils ne sont pas en nombre suffisant. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que les militaires qui sont dans les casernes doivent pouvoir être utilisés par le ministère, parce qu'on dit ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, pour régler cette question-là. Il est inacceptable qu'on ait dans les casernes des milliers et des milliers de militaires qui ne demandent qu'à être utilisés. Ils sont là, j'ai donné l'exemple l'autre jour, j'ai dit, prenez le cas du camp de Tcharoy. Est-ce que le jeune militaire qui est là, en train de dormir, derrière le camp à 20 mètres de chez lui, donc du camp militaire, on agresse des femmes, il aurait bien voulu, il aurait souhaité pouvoir intervenir. Mais si on ne lui demande pas de le faire, il ne peut pas le faire. Et qu'on ne nous dise pas que les militaires ne sont pas faits pour ça, allez en casemance, c'est les militaires qui assurent la sécurité partout. Donc, devant une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Encore une fois, c'est un appel pressant que nous lançons à l'État du Sénégal, au ministère de l'Intérieur, au président de la République, au ministère des Forces armées. La jonction de toutes ces forces-là pourra nous permettre définitivement de régler cette question de l'insécurité dans nos villes et dans nos campagnes. Cette déclaration du ministre des Finances dans le quotidien national soleillé, selon Abdoulaye Daouda Diallo, le Sénégal est passé de risque de surendettement faible à modérer, cela du fait des réalisations qui ont nécessité des financements d'envergure sur emprunts, une dette qui a donc augmenté. Mais cela s'explique selon le directeur de la dette publique au ministère des Finances, Babakar Sissi, avec Georges Déti Diop. Comme l'a indiqué le ministre des Finances et du Budget, la dette du Sénégal a été donc l'objet d'une évaluation. Lors de la récente mission des équipes du fonds monétaire, a fait l'objet d'une analyse de viabilité pour voir un peu le profil de risque de surendettement. Alors, comme vous le savez, nous avions jusqu'ici un profil faible de risque de surendettement. La récente mission a conclu à un profil modéré en raison d'un changement de périmètre de la dette publique, qui n'est plus donc une dette publique considérée au seul sens de la dette de l'administration centrale, mais désormais on fait une expansion de ce périmètre-là pour considérer la dette des organismes publiques, au sens donc des agences, établissements publics, sociétés nationales, ainsi que donc ultérieurement la dette des collectivités territoriales, pour avoir donc un champ du secteur public dans toute son étendue. Donc, on est sur un périmètre de dette qui a évolué de façon considérable, pour donc avoir un impact peut-être un peu plus négatif sur le risque de surendettement, qui effectivement, à l'un de cette analyse-là, passe maintenant à un risque modéré. Maintenant, je précise que le risque modéré est un risque de l'ensemble des pays de l'IEM1 et de l'ACDA au présent temps. Le Sénégal, jusqu'ici, faisait exception et était le seul pays à avoir un risque faible. Les 100 000 logements sociaux initiés par le gouvernement, les ouvriers-chefs disent nourrir l'espoir d'en bénéficier. Ils demandent à être financiers pour ce genre de projet. Le reportage de Oumou Kalsomli. Oumou Kalsomli est trouvé dans son atelier de 4 mètres carrés et en plein dans les activités. Depuis plusieurs années, il vit avec sa petite famille dans un appartement. Son seul souci est de pouvoir loger sa progéniture sous un même toit. Le loyer est trop cher au Sénégal. Le gouvernement doit nous aider à accéder à ce genre de projet. Nous sommes des citoyens comme les autres. La seule chose qui l'intéresse, Abdoulaïka, chauffeur de taxi, c'est d'avoir sa propre maison, à lui seul. Nous les taximans, notre seul souci, c'est d'avoir une maison au jour. Les 100 000 logements, c'est la première fois que j'en entends parler. Je pense que l'État doit nous impliquer dans ce genre de projet. Moussa et Mounizie, trouvés dans son garage, n'est même pas au courant de ces logements sociaux. Je ne suis même pas au courant de ces 100 000 logements. Nous les ouvriers, nous nous serons oubliés. Ce sont les travailleurs qui sont les premiers à être servis. Le salon de l'habitat qui se tient au centre international Abdou Diouf de Djamiaïo, les acteurs du secteur informel souhaitent être pris en compte dans ce genre de projet. À Fatigue, le domaine agricole communautaire prévu dans le Nyombato va démarrer ses productions en 2022. Le coordonnateur national du PRODAC l'a dit en marge d'un atelier d'échange et de partage sur le programme le DAC du Nyombato, financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 11 milliards de francs. CFA va employer près de 9 000 jeunes et des femmes dans le Sine. Aminata Goudjabi. Les jeunes de la région de Fatigue vont devoir encore patienter. Le domaine agricole communautaire du Nyombato ne va démarrer ses activités qu'en fin 2022. Pape Malik Ndour est le coordonnateur national du programme des domaines agricoles communautaires. Nous avons fait des prévisions. La construction effective des DAC devrait donc démarrer dès le début de l'année prochaine. Et naturellement, après, il y aura des délais de construction qui sont estimés à peu près de 12 à 18 mois. Et je pense qu'à partir de 2022, tout ce que nous avons à faire en termes de création d'infrastructures, de mise en place d'infrastructures, nous l'aurons terminé plus tard à la fin de l'année 2022. Les travaux de construction du domaine agricole communautaire du Nyombato seront financés à hauteur de 11 milliards de francs. CFA et ce programme, selon le gouverneur de la région de Fatigue, va aider à lutter contre l'immigration clandestine qui fait des ravages dans le département de Fondjoun, Sénébougueille. Près de 8500 jeunes pourront être employés en termes d'emploi direct. Avec l'événement triste qui s'est déroulé tout récemment au niveau des côtes mauritaniens, nous avons enregistré des victimes, 15 provenant toutes du département de Fondjoun. Et je crois qu'un projet d'une si grande importance, si on parvient à le mettre en exécution, tous ces jeunes qui partent pourraient trouver d'autres alternatives. Et pour la deuxième génération des domaines agricoles communautaires, quatre régions dont Fatigue seront concernées. C'est dans le cadre du projet de développement de l'entrepreneuriat agricole. C'est le projet BID, Nyombato le partage avec trois autres zones, les régions de Lougue, de Kafrine et de Kolda. Quatre autres zones devront abriter les dacs de la seconde génération. Dans la région de Fatigue, c'est la commune de Touba Kouta qui va abriger le domaine agricole communautaire qui va s'étendre sur plus de 1500 hectares. Aminato Goudiabi, Fatigue 1. 17 minutes après 18h, c'est plutôt Malal Junior Gagne qui nous présente la page d'espoir. Malal, bonsoir. Bonsoir Pabès Diba, bonsoir à tout le monde. On démarre avec la cinquième journée de la Ligue 1 sénégalaise qui s'annonce avec de très très belles rencontres prévues ce week-end. D'abord ce duel entre académiciens, ceux de Dakar Sacré-Cœur reçoivent l'équipe de Djambar de Sali. A noter également l'autre rencontre au sommet qui va opposer l'AS Douane, deuxième au classement avec 10 points qui défie en galant de Diouf Tenguec FC, leader avec 10 points, leader grâce à un plus grand nombre de buts. Ces deux équipes n'ont toujours pas encaissé des buts. Pour l'un de nos consultants, Tassi Rujalo, l'on va vers un match d'un très bon niveau. Un match choc entre Tenguec FC et la Douane, les deux leaders du championnat, mais comme Tenguec est en tête avec meilleurs goals différents, et aussi sera le duel des attaquants. Ibrahim et Bouli, même le nombre de buts marqués, même nombre de points pour les deux équipes, même nombre de victoires. Donc je crois que bon, la première place va se jouer. Il y aura dans ce match aussi des tueurs du côté de Tenguec, il y a Bouli, Junior Sambou et Ibrahim Sou qui vont se boxer pour chercher la victoire. L'équipe la plus tactique, la plus concentrée, sortira victorieuse de la rencontre. Un match à suivre de près. À suivre de près, à suivre totalement sur RFM avec le département des sports en direct. Des stades autres rencontres, à noter également à Mbao, l'US Gorée, bonne dernière qui reçoit le Djaraf de Dakar, qui retrouve de plus en plus des couleurs. Le stade de Mbou, mal en point également, avant dernier, joue contre le Ndjambour de Luga. Donc cette rencontre va également précéder celle qui va se jouer entre le Sneps, Excellences de Tchess face à l'équipe de Nyar Itali dimanche la fin, avec des rencontres devant opposer le Casa à l'équipe de Mbou, Petite Côte et Génération Foot, qui sera à l'Saint-Dugo pour y défier la Spikine. La Ligue 2 va également jouer avec quelques rencontres prévues demain samedi, amitié contre Uzo. Le gros des rencontres de cette cinquième journée de L2 se jouera dimanche à travers les stades du pays. A noter également quelques rencontres en France avec la prochaine journée, la vingtième de la Ligue 1, avec entre autres rencontres Rennes contre Marseille. Rennes qui est troisième, l'équipe de Mbaye Amadignan qui défie Marseille, qui a retrouvé des couleurs et des formes. Samedi, Bordeaux fera face à Lyon, Angers joue contre Nice. Metz de Habib Diallo qui a déclaré vouloir finir la saison à Metz. C'est bien vrai qu'il est côtoyé par plusieurs équipes. Le joueur formé à Génération Foot veut finir avec le club Metz cette saison avant d'aller voir vers d'autres prairies. La suite est fin et prévue dimanche avec, entre autres rencontres, le Parisien germain, leader de cette Ligue 1 qui joue contre l'AS Monaco en Angleterre. Si vous êtes supporter de Liverpool, sachez qu'on jouera contre l'équipe de Tottenham. Tottenham qui devra faire 100 à l'équipe, qui sera absa au minimum 12 semaines. Le joueur anglais a été opéré suite à une blessure. Il sera donc absent au moins pendant trois mois. Son entraîneur, Mourinho, devra faire 100 au moment où Klopp a son effectif au complet avec dans les rangs un certain Sadio Mane qui a remporté fraîchement le ballon d'or africain. Si vous êtes supporter des blouses, vous jouerez contre l'équipe de Burnley. Si vous êtes Gunners, ça veut dire supporter d'Arsenal, vous jouerez contre l'équipe de Crystal Palace de chez Koukouyaté. C'était à l'instant Malheur Junior Diagne pour la page de sport. Arobase tout de suite avec Fama John. Bienvenue dans votre rubrique Arobase. Dans le cadre d'une alliance entre mode et technologie, Goethe Institute a initié le programme Fashion Tech. Une opportunité pour les jeunes stylistes bénéficiaires d'apporter une touche nouvelle dans leur créativité. Pour pouvoir inspirer leurs camarades, les modèles réalisés au cours de cet atelier sont exposés au musée Henriette Batchili. Comme tout rendu, Oumoudjé Gagnon. Initié par le Goethe Institute, l'atelier Fashion Tech veut s'allier à la mode et à la technologie, explique Babacar Diop, coordonnateur de M.Jangley. Nous avons reçu une trentaine d'élèves. Certaines sont des élèves couturiers, designers et d'autres sont des élèves qui sont dans le cycle normal où nous les avons formés pendant quatre jours. Ils ont appris beaucoup de choses. La découverte de l'imprimante 3D, la découverte des circuits électroniques, des composantes comme l'Arduino, entre autres. Le fondateur de l'entreprise des techs d'Embo Diop qui ignorait avant cette éventuelle possibilité se dit étonnée des réalisations. Nous étions étonnés des résultats parce que là, on s'est rendu compte que voilà, donc avec tout ce temps qu'on faisait autre chose, on pouvait aussi exceller dans l'amour et permettre aux jeunes filles, même aux jeunes garçons, d'avoir des accessoires qui pourraient être quelque chose en fait qui est unique. Fashion Tech, un atelier de découverte, d'inspiration, mais aussi de créativité pour les bénéficiaires. Juanita Kani. Nous étions amenés à créer des tenues et à y incorporer la technologie grâce aux procédés de lumière électrique. Côté formation, en fait, ça a été très enrichissant dans la mesure où nous avons découvert plein de nouvelles choses, par exemple l'impression 3D. Personnellement, moi, je n'avais jamais entendu parler d'impression 3D. Pour inspirer leurs camarades stylistes à allier mode et technologie, les œuvres réalisées au cours de cet atelier sont exposées au musée Henriette Batcheli à compter du lundi 6 janvier. Sur l'international, l'attention entre Washington et Téhéran ne se limite pas à la géopolitique. Des accords iraniens se sont invités dans la guerre. Ils ont piraté le site américain de données publiques fédérales de documents gouvernementaux. La page d'accueil a été remplacée par des messages pro-iranais et anti-américains. Les relations entre les États-Unis et l'Iran se sont aussi tendues en ligne. Preuve en est la récente attaque de pirates se présentant comme iraniens à l'encontre d'un site officiel américain avec en prime une photo de Donald Trump ensanglantée. La mort du général Qasim Soleimani a fait réagir les hackers iraniens. Ces pirates ont en effet ciblé un site du gouvernement américain, celui des données publiques fédérales de documents gouvernementaux. La page d'accueil du site du programme fédéral des bibliothèques de dépôt s'est vue remplacée par une autre à la gloire de la République islamique d'Iran, accompagnée d'une photo du guide suprême iranien Layatola Ali Khamenei. Par ailleurs, un drapeau iranien a figuré également sur la page acqué, tout comme un message en guise d'avertissement. Ceci n'est qu'une petite partie de la cybercapacité de l'Iran. Sur le site des inscriptions en deux langues, à savoir en anglais et en personne pouvaient y être lues, les hackers ont signé de la part de la République islamique d'Iran. Selon l'agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, dans un communiqué, le site web a été effacé par des messages poro-iranien et anti-américain. Il a été mis hors ligne et n'est plus accessible. L'agence par ailleurs a fait savoir que la CISA surveille la situation avec le FDLP et leurs partenaires fédéraux. C'est tout pour ces numéros arrobaise à vendredi prochain. Bonsoir, Fabette. Alors, une proposition de Sérine Bakendiaï, suppression de la liste nationale et la réduction du nombre de députés aux élections législatives. Trouvez-vous cette proposition pertinente ? Je ne sais pas. Je ne sais pas franchement si c'est pertinent parce que je n'ai pas le motif de Sérine Baké. Maintenant, ce que je peux dire comme réaction là immédiate, c'est que ce serait une grosse, grosse surprise qu'on supprime la liste nationale, qu'on réduise le nombre de députés. Mais justement, par rapport à la suppression de la liste nationale, Mamanoussi et Albert, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de propositions de partis politiques ou de personnalités politiques par rapport même au choix des députés. Est-ce qu'il n'est pas plus démocratique d'élire, par exemple, tous les députés à partir de leur localité d'origine ? Oui, ça c'est l'idéal. L'idéal aurait été qu'on dise qu'il y a 60 députés, 120 députés, 150 députés, que tous ces députés soient élus sous la base des territoires. C'est ça qui correspond aujourd'hui à l'état d'esprit des Sénégalais. Qu'on choisisse des députés représentants de territoires, représentants de communautés, représentants de zones géographiques, avec chaque région, c'est son identité. C'est ça qui est une répartition égale entre les régions. Mais ça, ce n'est que de l'idéal. Sur le plan politique, on a une structuration historique. Le parti politique, son ancrage, ce n'est pas le territoire. Un parti politique comme le PS, comme le PDS, ils n'ont jamais eu d'ancrage au niveau des territoires. C'est des partis nationaux, c'est des dirigeants, c'est des leaders à l'échelle nationale qui ont décidé de former des partis. Et la liste nationale, effectivement, elle a subi l'influence de ce leadership-là. On choisit sur la liste nationale les personnes les plus proches du chef de parti. C'est eux qui vont à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est ce schéma-là qui a prévalu jusqu'à présent. Et c'est difficile de le remettre en cause tant qu'on ne revienne pas à des partis qui ont des bases locales. et ce sera extrêmement difficile de modifier la configuration telle qu'elle existe actuellement. La liste nationale, c'est justement ça. Oui, seulement aussi, la suppression de la liste nationale va un tout petit peu léser les petits partis. Quelqu'un comme Ousmane Sonko, par exemple, ou Maître Aïssetet Al-Salle, entre autres, ont été élus sur la liste nationale avec le forest, comme on dit. Voilà, c'est par exemple, ça c'est un cas, que les partis qui n'auront pas de possibilité d'aller à la base, de conquérir des territoires, seront lésés si on supprime la liste nationale. Mais, à mon avis, c'est plutôt un débat. Il faudrait que les gens acceptent le débat. Ce n'est pas une question très simple. Oui, peut-être que c'est des questions que peut-être le dialogue national va prendre en charge. Le dialogue national et les partis politiques. Absolument. Je pense qu'il faut arrêter de faire des propositions de réformes parachutées. C'est ça qui bloque notre démocratie. Il faut retourner à la base en acceptant les débats contradictoires, discuter au niveau des territoires, demander aux Sénégalais ce qu'ils veulent aujourd'hui. Merci. Quel type de député, comment élire les députés. Je crois que les Sénégalais sont assez avertis pour donner leurs avis sur des questions aussi importantes. Merci. Maman Doussi et Albert, vous êtes journaliste et analyste politique. avec un petit peu de député. Merci.